Monsieur le vice-premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit au conseil de sécurité pour lui demander d'accélérer le retrait des casques bleus de votre pays. Pourquoi manifestez-vous tant d'impatience ? Je pense qu'il n'y a pas d'impatience. Il faut rappeler tout de même que le retrait a été décidé il y a 5 ans, en 2018. Et comme le constate avec beaucoup de sincérité et de lucidité le secrétaire général des Nations Unies, la situation ne fait que se dégrader. La tension ne baisse pas, particulièrement au nord Kivu. Le nombre des Congolais qui sont soumis aux déplacements forcés est aujourd'hui vers 4 millions. Et dans l'entretemps aussi, c'est la rentrée scolaire, ce sont les élections. Et enfin, comme le dit aussi le secrétaire général lui-même, la MONUSCO, depuis 25 ans, a démontré ses limites de fonds et de formes. Et donc, nous avons estimé que, comme nous l'avons dit l'année dernière, il faudra absolument accélérer le retrait. Ce qui ne signifie pas le précipiter. Il n'y a pas de précipitation. Il ne faut pas non plus retarder inutilement le retrait au grand détriment du peuple congolais, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Je dois souligner aussi qu'il ne s'agit pas d'une rupture avec les Nations Unies, qui est un partenaire traditionnel, qui est l'institution internationale spécialisée à qui les nations ont donné la charge d'assurer la sécurité et la paix à travers le monde. Alors, vous dites pas de précipitation. Du côté de New York et du chef des Casques Bleus, Jean-Pierre Lacroix, on dit que des centaines de milliers de Congolais sont protégés presque exclusivement par la MONUSCO. Exemple à Djougou, dans l'Itourie, et que le vide sécuritaire leur serait fatal. Est-ce qu'il ne faut pas un retrait graduel ? Mais je crois que quiconque a lu ma lettre au nom du gouvernement et sous l'autorité du chef de l'État a trouvé une réponse justement dans ce sens-là. J'ai parlé d'entrée des jeux, d'un retrait responsable, ordonné, progressif et réussi. Et on ne peut pas avoir ce retrait si on ne le prépare pas, si on n'intègre pas les aspirations profondes des Congolais pour lesquelles la MONUSCO a eu la mission première d'assurer la protection. Qui ne l'est pas aujourd'hui ? Je n'ai pas besoin de démonstrations particulières. Il y a Kichiché, il y a d'autres localités qui ont connu de massacres, qui ont porté l'horreur à son comble alors que la MONUSCO était là. Et c'est pour cela que dans ma lettre, nous proposons des étapes qu'il faut poser pour à la fois baisser les tensions entre les Congolais qui ne croient plus en la MONUSCO et la communauté internationale. Et d'autre part, obtenir que nous puissions explorer d'autres mécanismes plus efficaces de collaboration, de partenariat stratégique avec les Nations Unies. Et d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, M. Gouterès, dans son dernier rapport, a bien souligné la nécessité d'accélérer le retrait de la MONUSCO. J'ai dit bien accélérer, mais pas le précipiter. Il faut le programmer, il faut y aller graduellement, au lieu de ne prendre que l'horizon 2024 comme un horizon d'évaluation. Du côté de l'opposition, le mouvement Ensemble pour la République, de Moïse Katoumbi, vous accuse de vouloir vous débarrasser de la MONUSCO comme d'un témoin gênant, au moment où les violations des droits de l'homme se multiplient dans votre pays. Mais c'est que l'opposition ignore délibérément que, dans la programmation du retrait, nous avons déjà un plan de transition. Nous avons convenu d'abréger le délai et nous avons aujourd'hui retenu, parmi les piliers prioritaires, la sécurité des populations, le processus électoral dans sa sécurisation comme dans son appui logistique. Et donc, s'agissant des élections, c'est un faux débat, c'est du mensonge. La MONUSCO a un travail à faire et il n'y a pas longtemps, le département des affaires politiques des Nations Unies est arrivé ici, il y a à peu près cinq, six mois, et il y a un plan de travail qui a été convenu avec la CENI impliquant totalement la MONUSCO. Donc tout cela, c'est du bluff, ce n'est pas la vérité. Donc la MONUSCO ne partira pas avant les élections du 20 décembre ? Le retrait est progressif et dans le travail à faire, il y a l'accompagnement électoral. La MONUSCO a un travail, c'est l'accompagnement du processus électoral. Donc c'est un débat qui n'a pas lieu d'exister parce que tous les écrits sont là, il n'y a pas match. L'accompagnement du processus électoral jusqu'au jour du vote, jusqu'au 20 décembre ? Mais le processus électoral implique les opérations préélectorales, électorales et quelque part postélectorales. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Donc il y aura toujours la MONUSCO à la fin de cette année et le retrait ne sera pas dans la précipitation d'ici la fin de l'année ? La MONUSCO est là, mais nous disons qu'à la fin de cette année, il faut que le retrait au moins commence. Et nous demandons à l'état-major de la FARDEC et au commandement de la MONUSCO d'élaborer un plan de désengagement avec un agenda précis de retrait. Secundo, nous demandons à la MONUSCO d'entrer en discussion avec nous pour avoir un programme, un agenda de transfert des activités aux agences des Nations Unies et évidemment le gouvernement. Tertio, nous demandons à la MONUSCO de nous présenter un plan de réduction de ses effectifs. Quarto, nous demandons à la MONUSCO de discuter avec le gouvernement, plus précisément les ministères des Affaires étrangères, coopération et francophonie, les ministères du plan, un plan opérationnel de retrait de la MONUSCO. Voilà ce que nous demandons actuellement. Et pour cela, comme la MONUSCO ici subordonne cela à l'implication du Conseil de sécurité, on sait que le Conseil doit appuyer la programmation accélérée qui ramène le retrait à partir de décembre 2023. C'est pour cela que j'ai écrit au président du Conseil de sécurité, il y aura une réunion du Conseil de sécurité d'ici au plus tard, le 28 septembre. Nous allons harmoniser tout cela et ensemble, nous allons faire le retrait de la MONUSCO. Alors vous demandez donc le retrait à terme de la MONUSCO. Est-ce que vous demandez le maintien dans l'Est de votre pays, de la force de la communauté des pays d'Afrique de l'Est ? Là aussi, il y a une demande forte des Congolais. Et c'est légitime. Ce qu'il y a maintenant, après la réunion que nous avons eue au niveau du sommet des chefs d'État il y a quelques jours à Nairobi, c'est qu'il y a une surséance. C'est-à-dire que le sommet des chefs d'État va statuer sous la question du retrait à la demande de la RDC, après avoir reçu le rapport du Conseil des ministres de l'ÉAC de manière à prendre la décision la meilleure concernant le retrait qui nous éviterait des dégâts collatéraux et des malentendus. Il y a eu également un sursis parce qu'on ne demande pas une force de partir par un claquement du doigt. Il y a une série de questions de préparation qu'il faut régler. Et je pense que d'ici au plus tard le mois de décembre, nous aurons tous les éléments pour avoir un retrait programmé, organisé, graduel, pour ne pas dire progressif et responsable. De la part de l'ÉAC, c'est-à-dire de la communauté des pays d'Afrique de l'Est ? C'est évident. Il faut tout de même rappeler que qu'il s'agisse de la MONISCO ou de l'ÉAC, il n'est dit nulle part. Et personne n'a jamais dit qu'ils sont venus pour rester au Congo éternellement. Et la MONISCO, aujourd'hui, a un problème de fond. Ça ne marche pas. L'ÉAC a un problème de fond, c'est l'exécution de son mandat. Aujourd'hui, la priorité et l'urgence pour notre pays, c'est d'abord la fin de l'agression du Rwanda contre le Congo. C'est aussi la fin des aventures criminelles des groupes armés, en particulier du M23. Le processus de Nairobi prévoit un pré-cantonnement des rebelles du M23 sur le site de Roumand de Gabot. Mais les rebelles en question veulent au préalable un dialogue direct avec vous. Est-ce que c'est envisageable ? Le processus de Nairobi a dans son volet politique un aspect de consultation, de dialogue entre les gouvernements de tous les pays de la région, j'insiste, tous les pays de la région qui ont des questions de sécurité avec des groupes armés, y compris ceux qui sont au Congo. De notre part, le président Félix-Antoine Tchilombo a assumé ses responsabilités et il a organisé des consultations avec les groupes armés sous la médiation du président Uhuru. C'est le M23 qui a refusé et qui a préféré prendre les armes. Je peux vous dire deux choses. La première, le président Tchilombo et le gouvernement, nous n'accepterons jamais de discuter avec qui que ce soit qui nous amène un revolver avec le canon sous la tempe. Nous n'accepterons pas. Deux, dès lors qu'un groupe armé, quel qu'il soit, entre dans le processus de Nairobi qui implique le désarmement, le cantonnement, en ce moment-là, constitutionnellement, le président Tshisekedi ne peut pas refuser d'assumer le contenu de son serment constitutionnel, c'est-à-dire d'être à la disposition des compatriotes. Mais considérez que le M23, qui par-dessus le marché, et ça c'est important, est soutenu par une puissance instérieure qui agresse le pays, doit avoir le privilège d'un quelconque dialogue avec nous. Non, nous n'avons pas de crise politique dans ce sens-là. Alors, au nord qui vous, les rebelles du M23 continuent d'occuper une partie de votre territoire, mais depuis quelques semaines, on entend moins le bruit du canon. Est-ce à dire que vous avez entendu les appels du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en faveur d'une désescalade, les appels qu'il a adressés à la fois au Rwanda et à la République démocratique du Congo ? Nous, nous n'avons jamais dit que nous sommes de 20 ans en guerre. On nous a agressés, il y a des terroristes, nous avons le devoir constitutionnel sacré de défendre notre pays et nos populations. Mais il faut faire attention. La désescalade, le silence de canon ne doit pas nous distraire des fondamentaux objectifs essentiels. La fin de l'agression, la fin des activités criminelles de tous les groupes armés, particulièrement du 1-23, le retour de l'autorité de l'État congolais dans le territoire qu'on a occupé avec l'appui du Rwanda, le retour de nos compatriotes à leur domicile pour permettre aux Congolais de voter leur dirigeant parce que nous sommes à l'échéance constitutionnelle. Monsieur le vice-premier ministre, après le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger, voici le Gabon qui est frappé à son tour par un coup d'État militaire. L'Afrique centrale n'est donc pas immunisée contre les changements anticonstitutionnels de pouvoir. Quelle est votre réaction ? Je peux dire qu'aucun pays n'est immunisé contre cela. Nous avons connu des années 90 qui correspondaient au renouveau démocratique en Afrique. Pour nous, la RDC, il n'est pas question de remettre en cause ce mouvement, j'allais dire cette révolution démocratique qui a commencé à partir des années 90. Donc, nous sommes fidèles à la position de l'Union africaine avec toutes les sanctions que l'Union impose. S'agissant de notre région, l'Afrique centrale, nous sommes aussi fidèles. Nous adhérons totalement à la position qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement lors de la réunion qui s'est tenue en Guinée équatoriale sous la présidence du doyen Obiang Nguema Paseko. Ce qu'on fait maintenant, et c'est le travail qui a été confié au président Touadera, c'est de consulter toutes les parties gabonaises concernées de manière à avoir un chemin de transition rapide qui permette le retour à la normalité républicaine et constitutionnelle en tenant compte, bien sûr, des aspirations profondes du peuple gabonais. Quand vous dites un schéma de transition rapide, c'est combien de temps ? J'ai créé entendre que le premier ministre qui vient d'être nommé, je crois, hier, avait indiqué 24 mois, c'est-à-dire deux ans. Bon, évidemment, c'est au Gabonais et même, plus qu'à quiconque, qu'il appartient de savoir ce qu'ils veulent et de nous donner des indications qu'il faut. En tout cas, nous faisons confiance à notre émissaire, l'émissaire de la communauté, le président Touadera, et nous espérons qu'il se dégagera un consensus des Gabonais autour de la durée. Si les Gabonais disent deux ans, nous allons prendre acte. Christophe Lutundula, merci.